Le 29 octobre 2005, Bernard Tapie et Mickaël Younes se retrouvent dans Tout le monde en parle. Sur le plateau de Thierry Ardisson, les deux hommes se remémorent une querelle au cours de laquelle le premier a donné une claque au second. Une occasion idéale pour enterrer la hache de guerre. Non, on ne va rien enregistrer du tout. Ce que je vais faire, si est-il te casser la gueule ? Cette phrase cinglante, Mickaël Younesen rappellera sans doute toute sa vie. Au début de sa carrière à la radio, il se retrouve face à Bernard Tapie dans les studios de Skyrock. La question d'un auditeur va énerver l'homme politique, puis une remarque de Mickaël Younes va le faire sortir de ses gonds. Et de la pièce. En coulisse, Bernard Tapie mettra une petite claque à l'acteur, lequel sera par la suite remercié. Le 29 octobre 2005, Thierry Ardisson a réuni les deux hommes sur le plateau de Tout le monde en parle. Au cours de cette émission, ils reviennent sur cet épisode que l'ancien ministre avait totalement oublié. Je ne me suis pas battu avec lui, s'étonne-t-il en voyant arriver le jeune acteur sur le plateau. Mickaël Younes, depuis on était fâchés je suis sûr que Bernard ne s'en souvient même pas, déclare Mickaël Younes en préambule. Puis il raconte. Bernard, qui était patron de l'homme entre 1986 et 1993, note de la rédaction. était invité pour parler de l'excellent site internet de son fils. Un auditeur lui a posé une question sur le match Benfica-Marseille, explique-t-il. S'il y est-il le début du quiproquo. Au sujet de la gifle, le comédien ajoutera avec humour, il accompagne bien le mouvement. A l'issue de cet incident, que Stéphane Tapie relate dans son ouvrage autobiographique Comment te dire au revoir, paru le 12 janvier 2023 édition. Michel Laffont, Mickaël Younes se fait remonter les bretelles. Mon directeur d'antenne m'a demandé de présenter mes excuses, ce que j'ai refusé de faire. Et depuis on était fâché, ajoute-t-il. Si Bernard Tapie reconnaît avoir été un peu énervé par l'événement, de l'eau a depuis coulé sous les ponts. Michael Younes, c'était un peu une phrase de petit con face à Michael Younes, le politique lance, tu voulais faire le malin, t'avais envie de te faire mousser. Un propos que son interlocuteur ne dément pas. C'était un peu une phrase de petit con, mais ça m'arrive souvent paraît-il, s'amuse-t-il. Pour autant, aucune amertume ne subsiste entre les deux hommes qui, en quelques minutes décident d'enterrer la hache de guerre. Pour symboliser le tout, Michael Younes demande à Bernard Tapie un bisou sur la joue, qu'il obtient. Au cours de cet échange, que Thierry Ardisson a republié sur son compte YouTube, grâce à une archive de l'INA, des sourires, des rires et des poignées de main s'échangent. A la fin de l'extrait, on peut même entendre le compagnon d'Issebel Funaro promettre de livre l'ouvrage dont Bernard Tapie est venu faire la promotion, librement, édition. Plon. Tu me diras ce que tu en penses, fait promettre le député à son nouvel ami. Supérieur à supérieur à supérieur à découvrir la vidéo de réconciliation entre Bernard Tapie et Michael Younes A lire aussi ce que je vais faire, c'est te casser la gueule, pourquoi Bernard Tapie, hors de lui, avait levé la main sur Michael Younes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501